La coupe de sapin de Noël bat son plein chez les producteurs en Estrie, un producteur victime de vol d'ailleurs a pris les grands moyens pour éviter que ça se reproduise. Brigitte, vous allez nous expliquer, c'est un fléau qui touche l'industrie, ça, les vols de sapin de Noël? Oui, exactement, Marc-André, c'est donc assez courant. Nous dit-on, on est chez Charles Vaillancourt, producteur de sapin, qui est également le président de l'Association des producteurs au Québec pour parler de cette affaire, de cette question de vol et du fait qu'on s'est prémunis pour éviter que ça se reproduise. Et vous allez voir, Marc-André, parce que mon caméraman Martin va vous montrer des images, on est dans le chargement de ces sapins parce qu'il y a une grosse partie de la production ici qui est destinée aux États-Unis. Alors, Charles Vaillancourt, ça bat son plein, ces sapins-là s'en vont aux États-Unis. Qu'est-ce que vous avez fait cette année pour éviter justement les vols de sapins? En fait, cette année, on a vraiment décidé de tout rapatrier nos arbres puis les amener dans une seule cour de chargement qui est située ici à Stensted. Puis ça permet de notre côté d'avoir vraiment un meilleur suivi pour les arbres de Noël puis d'être certain qu'on n'aura pas de vol. Certain est un grand mot, bien évidemment. Maintenant, tout le monde a des outils pour couper des cadenas, couper des chaînes, mais au moins on met des caméras. On fait vraiment tout dans notre pouvoir pour au moins être capable d'avoir la conscience tranquille. Donnez-nous les circonstances de ce vol-là dont vous avez été victime l'an dernier parce que c'est pas deux, trois sapins. Non, non, non. On parle quand même d'une centaine d'arbres. Écoutez, c'est un... On le sait économiquement, présentement, les temps sont un petit peu plus durs pour certains. La demande d'arbres de Noël est très bonne. C'est une vente qui se fait au détail. Donc, très difficile aussi de savoir où provient les arbres. Donc, pas vraiment de moyens de savoir que cet arbre-là a été coupé chez nous. Donc, c'est dur de pouvoir garder une trace de ces arbres-là. Donc, un très beau produit à voler et à vendre, malheureusement, clandestinement. Est-ce que c'est une situation dont vous parlez beaucoup de vos membres à l'association? Pas nécessairement. Je pense qu'on s'attarde pas juste à ça parce qu'on éprouve plein d'autres problématiques dans la production d'arbres de Noël qui sont encore plus d'actualité que les vols. Je dirais que c'est quelque chose qui est très minime, mais c'est très fâchant pour les producteurs. Quand on regarde nos arbres pendant 8 à 10 ans à pousser, puis que nous, les producteurs d'arbres de Noël, on fait notre année en un mois, je dirais que c'est fâchant pour nous de notre côté de se faire voler des arbres. Je pense que pour tout le monde, ça le serait de se faire voler de leurs produits. On travaille tellement fort, puis c'est un travail qui est très ardu, très atypique aussi, très archaïque. Ça reste que c'est un produit qui est physique, qui doit sortir des champs le plus rapidement possible aussi. Parfait. Merci, M. Vaillancourt. Alors, voilà, Marc-André. Donc, ce qu'on a fait, c'est une clôture à la grandeur du terrain, tracteur pour bloquer l'entrée également. On veut garder, comme disait M. Vaillancourt, donc ses sapins destinés au marché américain. Ils sont taillés à la main, à peu près, hein? Une bonne partie de l'automne, depuis le printemps et tout. Ah oui, ah oui. Et ça sent bon aussi, ce matin. Très bien. Merci, Brigitte. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI. Sous-titrage Société Radio-Canada